Hey you l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo et aujourd'hui on va donc revoir ensemble Merited Openera Metallica. Petit rappel c'est une espèce qui nous vient d'Australie et qui est assez fréquente sur le continent C'est franchement une dinguerie, elle est magnifique et je vous expliquais quelques petits passages justement que j'ai pu filmer dans la colonie Notamment ici à l'instant vous remarquez une larve s'agiter, elle est tout simplement en train de tisser son cocon Ce que vous remarquerez également c'est qu'il y a un dépôt de différents substrats ou tout simplement des détritus ou des restes de cocon etc sur elle C'est ce que les ouvrières amènent pour faciliter son tissage Histoire de lui créer une sorte de cavité artificielle si vous voyez l'idée Bon ici je vous avoue Crédit d'Opona Graal ne sont pas efficaces dans le cas où elles sont dans un tube, ça ne facilite pas les choses j'ai l'impression Mais si vous observez des Formica ou même des Myrmecosystus faire cette même méthode vous allez voir qu'elles seront totalement recouvertes Chez Formica notamment c'est vraiment efficace En gros elles vont juste faciliter le tissage, c'est juste parce que c'est vraiment un long moment Ça demande beaucoup d'énergie pour la larve et parfois ça prend plus de 24 heures, c'est assez incroyable Ici comme vous le voyez j'ai toujours énormément de larves Il faut savoir qu'actuellement elles sont à 22 degrés, 20-22 environ Parce qu'elles étaient habituées comme cela chez Antoine depuis toujours en soi Donc elles passeront l'hiver peut-être un peu plus bas tout de même, je vais quand même essayer d'aller chercher plus bas Parce qu'elles ne sont pas habituées en diapose inversée Donc c'est bien, elles sont habituées tout simplement à la diapose en Europe Donc bon, on va s'y tenir, si ça fonctionne comme ça il n'y a pas de raison de changer Ce que vous remarquerez également c'est qu'il y a des œufs Donc il y a forcément des pontes, vous comprendrez plus tard dans la vidéo Qu'effectivement j'ai pu apercevoir une ouvrière ou une reine en train de pompre Je ne sais pas vous dire exactement Ici à l'image vous voyez également une méthode de nourrissage Qui est donc tout simplement le transport de blattes ou d'insectes que la colonie aurait attrapé ou capturé Peu importe, et par conséquent elle le met à disposition aux larves Chose intéressante chez cette espèce c'est que les larves se déplacent elles-mêmes jusqu'à la nourriture Bon bien entendu elle va pas descendre dans l'air de chasse, prendre ses jambes et commence à courir Non, mais là vous voyez qu'elle se traîne jusqu'aux proies en fait tout simplement Et ici notamment il y en a plusieurs qui sont déjà agrippées on va dire Et qui sont donc en train de consommer des morceaux de blattes Et ça c'est hyper intéressant C'est assez dingue en soi je trouve même Alors ben petit à petit vous voyez il y a de plus en plus de larves qui essayent justement de venir croquer dans leur burger si on peut dire Donc c'est un peu spécial je vous avoue On n'observe pas ça du tout chez toutes les espèces Il y a vraiment certaines espèces où on peut l'observer Et je rebondis encore sur Myrmecosystus Vous pouvez l'observer chez cette espèce Je l'ai déjà vu également Les ouvrières vont traîner la blatte justement sur le couvain Et le couvain va directement consommer sur place Et franchement c'est hyper intéressant J'avais vu ça d'ailleurs je rebondis Parce que là j'ai eu un flash dans ma tête J'avais vu ça chez Formica Et en fait c'était tout simplement une mouche qui venait d'être tuée Et on voyait carrément la coloration dans le gastre Qui était un poil différent du coup avec la mouche Enfin c'était complètement dingue Bon bah ici je vous ai laissé une longue séquence Parce que je pense que ça intrigue tout de même du monde C'est pas une chose qu'on voit tous les jours non plus Ce type de nourrissage Et je trouve ça hyper intéressant Alors dans cette colonie je rebondis entre temps Mais il n'y a pas que cette façon De nourrir le couvain et de les nourrir elles-mêmes Elles vont forcément aussi collecter d'huile qui sucrée Et cette espèce n'a pas de jabot social C'est à dire que vous ne les verrez pas non plus faire de trophallaxie Donc cet échange directement de liquide entre deux ouvrières Reine, princesse, etc Bah ici vous ne le verrez pas Mais elles ont d'autres méthodes Vous allez le voir dans un instant Ce qu'il se passe dans ces cas là C'est qu'une ouvrière prend à l'image une réserve de liquide Entre ses mandibules comme on le voit C'est pas évident de vous filmer ça Et je l'ai vu au dernier moment je vous avoue Mais ce qui va se passer donc C'est que celle-ci va tout simplement retrouver le chemin de son nid Qui est donc à l'occurrence des tubes Tout simplement ici pour le coup Et elle va ramener celui-ci Et proposer à n'importe qui dans la colonie De venir consommer directement entre ses mandibules C'est plutôt intéressant Ici vous allez voir donc Elle vient d'arriver Elle se pose tout simplement en plein milieu du tube Et par conséquent Les autres ouvrières Et ici à l'occurrence des sexués mâles Se rendent compte qu'elles proposent du liquide sucré Et viennent consommer directement entre ses mandibules Et je trouve ça incroyable cet échange C'est tellement intelligent en fait Enfin c'est complètement fou C'est comme vous vous Allez je sais pas imaginons Vous serrez vos mains et vous remplissez d'eau Et vous allez transporter l'eau à des gens qui sont Peut-être occupés d'autre chose Ou dans l'incapacité Enfin vous voyez un peu l'idée C'est complètement dingue Bien entendu il y a plusieurs castes Enfin castes non Mais je veux dire Elles ont tout un rôle Les ouvrières fraîchement nées S'occupent du couvain Etc etc Il y en a qui sont jamais amenées A partir en extérieur Et donc par conséquent Ici dans l'ère de chasse Donc voilà C'est aussi pour ça Qu'il y a ce genre de transport de nourriture Là celles que vous voyez tout simplement Se sont venues consommer Leurs propres ressources en fait Elles sont venues juste se nourrir Elles ne vont rien transporter Là à nouveau c'est pareil On a une seconde ouvrière Qui part avec du liquide Et son but ça va être pareil De l'amener justement dans le nid Et en faire profiter un maximum de personnes Enfin du moins de fourmis pour le coup Mis à part ça on le voit Il y a quand même pas mal de couvins Comme je le disais déjà dans la précédente vidéo Il y a des cocons qui sont tout simplement vides Pourquoi ? J'en sais rien du tout Mais j'ai déjà remarqué avec la macro justement Qu'il y avait des trous Donc ils sont ouverts Il y a rien dedans Certainement déjà ouverts plus tôt Et ben elles n'ont pas mis au dépotoir Donc bon pourquoi pas Je ne sais pas franchement aucune idée Ici vous remarquerez que ben elles font aussi du breakdance Et parfois c'est plutôt impressionnant Non mais des fois plus sérieusement Je les vois elles s'attrapent l'une l'autre J'ai l'impression qu'elles vont se bouffer entre elles Mais bon ce n'est pas le cas heureusement Mais je vous avoue que c'est impressionnant C'est pareil il y a des moments où vous pouvez remarquer par exemple Plusieurs larves installées comme ça au même endroit Et elles sont toutes en activité avec je vais dire Appeler leur tête entre guillemets Qui sont vers le haut justement Donc pour moi elles réclament tout simplement de la nourriture Ou quelque chose du genre C'est assez dingue Pourtant je les nourris enfin souvent Franchement je les nourris fréquemment Et pourtant je remarque qu'elles réclament toujours Alors moi je serais rassuré C'est le jour où je verrai justement Une ouvrière naître Ou des princesses Ou ce genre de choses Parce que voir que des mâles Bon c'est pas top Je dis ça mais j'ai vu que deux naissances de mâles pour l'instant Dont un qui est resté trois jours Comme ceci hein A l'image actuellement Il est resté bloqué Elles ont ouvert une partie Celui-ci a sorti sa tête Et après ben il pouvait rien faire d'autre Et elles l'ont laissé trois jours comme ça Bon pas terrible hein Les premiers jours de sa vie pour lui Mais bon Et du coup ben voilà Je disais j'aimerais justement Voir des ouvrières ou des princesses Ca voudrait dire que J'ai toujours une reine Ou des ouvrières fécondées Par conséquent Qui sont actives dans la colonie Bon vu la population Les cocons etc Le rythme et tout J'en doute pas Sachant que Ben là elles sont pas Dans leur meilleure période Justement pour se développer Je doute pas que justement Il y ait toujours Je vais dire Une reine ou une ouvrière fécondée Aucun problème avec ça Mais après autant de temps On ne saurait pas déterminer Qui est la reine Sachant que Si vous regardez bien On aperçoit des dizaines de reines Dans la colonie Alors Ce ne sont pas spécialement des reines C'était des princesses Qui sont désailées Ou qui ont été désailées Par la suite Elles ne sont peut-être pas fécondées Ce qui est intéressant de savoir Sur l'espèce C'est que La reproduction intranidale A déjà été observée Et pas une seule fois On sait que c'est possible Chez cette espèce La reproduction intranidale Donc je me dis que Potentiellement Dans tous les cas Vu qu'il y a toujours des mâles Qui traînent par-ci par-là Par-là etc C'est toujours possible D'avoir une ouvrière Ou une princesse Ou une reine Qui traîne par-ci par-là Qui a été fécondée Enfin bref Surtout que j'ai déjà vu Les mâles un peu surexcités Qui s'en prennent À une ouvrière d'un coup Donc bon Franchement c'est particulier Mais bon C'est assez rassurant aussi Parce qu'on se dit Potentiellement Si la colonie est en bonne santé Elle ne peut que prospérer Autre chose intéressante Que j'ai déjà expliqué Mais que je répète On a déjà réussi La reproduction de cette espèce Justement avec un ami Qui lui m'avait envoyé Des sexuées également Enfin bref Lui a réussi Moi pas Mais du coup Je sais que ça fonctionne Et qu'on pourrait retenter À tout moment Ici ce que vous voyez C'est une ouvrière Ou une reine Je ne saurais vous dire Je vous avoue La luminosité N'était vraiment pas bonne Mais bon J'ai quand même pris Les images comme je pouvais Qui est en train de pondre Alors je vais vous passer la scène Parce que ça dure Facilement 10 minutes Mais après ces 10 minutes Vous remarquerez Que elle réussit À sortir son oeuf Justement Et que par conséquent Et que par conséquent Je me dis C'est bien Ça pond Dans tous les cas Alors après Il y a plein de possibilités On peut être sûr Que je ne peux pas vous dire Oui c'est des oeufs fertilisés Que c'est vraiment Elle la reine Ou l'ouvrière Qui est fécondée Bref tout ça J'en sais rien du tout Dans une colonie comme ça Franchement aucune idée Mais bon C'est déjà bon signe Et il faut savoir une chose C'est que Elle Ce n'est pas la seule À pondre C'est à dire que Au même moment J'observais un peu plus haut Cette fois-ci Un individu de plus grande taille Qui est potentiellement Une reine Également Pondre en même temps Donc Enfin je ne sais pas J'ai déjà observé Plusieurs Ouvrières ou reines Je mets toujours des guillemets Mais voilà Dans une position de ponte Et j'ai déjà vu Justement deux individus Au même moment Sortir des oeufs Et des fois le soir Je vois plusieurs Individus se balader Avec un seul oeuf Dans les mandibules Donc bon Qu'est-ce qui se passe Exactement Je ne saurais vous dire Dans tous les cas J'ai toujours des petites Grappes 2 qui se baladent Donc franchement Ça va C'est rassurant Et ici par exemple Voilà Le deuxième individu Qui est déjà différent Du premier Qui est également En position de ponte Et ce C'était quelques secondes De différence en soi Donc Bref Enfin voilà Il y a beaucoup de choses À voir sur cette colonie D'ailleurs La coloration est incroyable C'est une espèce Des plus colorée au monde Bref C'est complètement incroyable Dans la colonie Il se peut que vous ayez vu Du mouvement Je vous rassure tout de suite Il y a des colomboles Qui étaient déjà Dans la colonie de base Donc Faut pas vous inquiéter Il y a des restes Clairement J'ai vu justement A plusieurs reprises Des petits colomboles Qui se baladent à gauche A droite Notamment une reproduction récente Sachant qu'ils étaient tout petits Donc pas de problème Enfin voilà On arrive à la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'oubliez pas Un petit commentaire Un like etc Ça fait plaisir On se dit à bientôt l'équipe Bye Hey Si toi aussi tu as apprécié la vidéo N'oublie pas de t'abonner Te laisser un like Voir un commentaire Ou même de nous suivre sur les réseaux Merci Et à bientôt l'équipe